Amazir, vous portez un prénom, Amazir, Amazir, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses, portez ce prénom, là vous avez 50 ans, c'est content qu'on vous appelle Amazir, est-ce facile de porter ce prénom, comment vous vous sentez, déjà, oui, yassir, là, yassir, là, yassir, donc, que Dieu est son âme, c'est quelque chose qui vous a légué, il vous a chargé beaucoup d'euros, allez-y, dites-nous quelque chose par rapport à ça, à mon avis, il y a quelque chose d'identitaire, là-dedans, c'est sûr, c'est pour me rappeler qui je suis, parce que les turpitudes post-indépendance nous ont quand même bien perdus, sur le plan identitaire, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se prennent pour ci ou pour ça, et qui oublient finalement qu'on est juste Algérien, et que quelle que soit l'identification qu'on puisse avoir, c'est des... Moi j'avais un voisin à Alger qui adorait les Italiens, qui adorait l'Italie, il s'habillait comme un italien, et parler italien couramment, ça en faisait pas un italien, c'est un Algérien quand même, et je pense que s'il m'a donné ce prénom, c'est pour pas que j'oublie en fait que je suis d'abord un Amazir, avant tout, et donc à partir de là, l'ancrage il est africain, il est nord-africain, et mon ancrage il est transnational, c'est-à-dire que je suis pas spécialement sur une fierté uniquement nationaliste, je suis plutôt sur une fierté continentale, je suis très fier d'être africain, et c'est d'ailleurs pour ça que je joue la musique now, c'est ça où je me travaille, je travaille là-dessus depuis 30 ans, donc à mon africanité, à la faire grandir dans mon algérienité, qui elle-même grandit dans mon africanité, donc les deux grandissent l'une dans l'autre, il n'y en a pas une qui est enceinte de l'autre, elles grandissent l'une dans l'autre, régulièrement, une fois c'est l'algérienité qui grandit dans l'Afrique, et des fois c'est l'Afrique qui grandit dans l'Afrique, mais c'est important pour moi de voir ça comme ça, et je pense qu'il y avait une ruse aussi de la part de mon père, parce que mon père c'est un peu comme Djaha, mon père était un peu... et je pense que s'il m'a appelé à Mazir, c'est pour que je ne perde jamais de vue la contradiction profonde qu'il y a en Algérie, et de fait, et de fait, dans mon enfance, plus que maintenant, mais ça m'arrive encore, j'ai été confronté parfois à une forme de méchanceté gratuite, même si elle n'est pas forcément volontaire, mais on m'a déjà dit pourquoi tu t'appelles à Mazir, pourquoi tu ne t'appelles pas Abdallah, par exemple, pourquoi ton père ne t'a pas appelé Mohamed, pourquoi... ça c'est bizarre, tu vois, c'est des questions bizarres, mais qui ne sont provoquées que par ce prénom-là, si je m'étais appelé autre chose... Je donne ma question pour aller... justement, tu allais dire quelque chose... Alors, il y a ça d'un côté, et il y a aussi, par exemple, les berbéristes, puisque moi j'ai grandi dans des milieux plutôt berbéristes, et il y a des gens qui me disaient, comme tu t'appelles à Mazir, tu ne parles pas de berbère, ce n'est pas normal... Donc, en fait, dans les deux camps, j'arrivais à trouver... Il y a des questions de mots ? J'arrivais à trouver, en tout cas, que ça provoquait une incompréhension des deux côtés, que ce n'était pas gagné, en fait, ce n'est pas parce que tu t'appelles à Mazir que ça te met d'un côté... Ce n'est pas vrai, parce que moi, je suis un enfant de la contradiction, moi je suis un Algérois, j'ai grandi à l'Alger... C'est le râle d'Arvène, mais c'est l'arcane... Je parle juste, je connais juste... Mais tu chantes du mataube ! Les mots d'amour, je chante du mataube, parce que je sais prononcer... J'ai grandi avec des Kabyles, mais je ne suis pas Kabyles, et mon père ne parlait pas de Kabyles... Mon père est peut-être la première personnalité berbériste qui n'était pas Kabyles... Beaucoup de gens, d'ailleurs, pensent qu'il est Kabyles, mais en fait, mon père a vécu en petite Kabylie à Bouga'a, mais il ne parlait pas de Kabyles... Donc, il était berbériste par conviction historique, ce n'est pas seulement une histoire d'identité ou... Parce que, si tu veux... Mais il portait aussi une grande responsabilité comme penseur, comme écrivain, comme philosophe... Ah, il y en a qui l'apportent ! Comme s'il ne parle... Oui, il y en a qui s'en foutent de ça... Mais lui, c'est ça, c'est sa conscience... Lui, ça l'a porté, mais c'est sa conscience parce que lui-même, il a vécu ce déchirement... Parce que quand ils ont déménagé, quand il était, lui, petit... Sa mère s'est retrouvée... Sa mère qui était arabe, ma grand-mère... Elle s'est retrouvée dans un petit village, en petite Kabylie, où ça ne parlait que Kabyles... Et une fois, il y a une petite fille qui est venue la voir, elle l'a vue comme ça, il faisait chaud... Et elle, elle a compris le ma samet, elle comprenait amen, mais il ne savait pas que ça voulait dire froid... Elle a cru que ça voulait dire samet, samet, somatr... Donc elle a fait un scandale à mon grand-père, elle a dit comment tu m'amènes chez les étrangers... Donc il a vu sa mère se sentir étrangère chez les berbères, tu vois ce que je veux dire ? Donc ce truc-là, il l'a vécu en direct... Ce truc à la cour, là, qui ne veut rien dire, tu vois... Comme exclu, quoi... Bah oui, parce que c'est comme ça, c'est réel, c'est réel, c'est réel... 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 C'est réel, c'est réel... Justement, donc, tu as dit tout à l'heure, je vais aller très vite, là... Que... il s'est bien pensé de sa part que son fils, qu'elle a amassé... Bah comme ça, tu n'oublies pas, quoi... Mais peut-être un peu plus, même le peuple, parce que par rapport au peuple, pour que le peuple aussi... Parce que là, en 72, les années 60, c'est très peu de monde qui portait ce combat, qui savait... Ce combat, en Mazie, on ne le connaissait pas, il y a beaucoup qui ne le savait pas... Ceci dit, les questions liées à la berbérité de l'Algérie ou à la mazérité de l'Algérie, ils existaient dans le FLN, pendant la guerre, avant, bien avant... Les mouvements nationaux et sexuels n'ont pas... Bien sûr, ça, ça existe depuis... Oui, ça, peut-être, on va avoir une autre occasion d'en parler, peut-être ailleurs... Non, parce qu'il y a une génète, il y a plein de choses, en fait... Même l'Assemblée Constituance, que nous, on a revendiquée dans Meshmoul... Ça existe depuis l'étoile nord-africaine... Depuis l'étoile nord-africaine, 1929... Voilà... ... 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